Si vous êtes ici, c'est que vous désirez ajouter du cil à vos publications Facebook ou YouTube. Mon nom est Christian et aujourd'hui je vais vous expliquer comment c'est possible et comment le faire, les pour et les contre, et je vous réserve une petite surprise à la fin. Prendre note que cette capsule sera très courte et qu'il est fortement suggéré de l'écouter jusqu'à la fin car tous les éléments seront importants. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'est pas possible d'utiliser des polices de caractère dans Facebook et YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Vous avez déjà probablement vu des caractères spéciaux ou des symboles. C'est exactement ce qu'on va faire pour y arriver. À chaque année, des nouveaux symboles seront ajoutés à la liste des caractères disponibles. Autrement dit, les LED seront des symboles qui ressemblent à des LED, donc ça peut avoir un impact au niveau des moteurs de recherche si c'est un pensez-y bien. Notez qu'il est plus facile de créer un texte dans le bloc-notes de Windows. De cette façon, vous serez à mesure de voir le résultat qui sera affiché. Le premier site n'est pas mon préféré, mais je vais vous en énumérer trois au cas où un de ceux-ci disparaîtraient du Web. Donc, le premier, boldtext.io, est un site sur lequel vous pouvez taper votre texte et vous aurez ensuite qu'à le copier-coller dans Facebook ou YouTube. Ce site est très simple. Yantex.com est assez complet. Il te permet une grande variété de caractères qui, la plupart, ne seront jamais utilisés. On peut même y retrouver des emojis et bien plus encore. D'ailleurs, à la fin de la colonne de gauche en bas, on peut y retrouver une bonne quantité de documentation. FB Format, un projet sur GHShop.com, est mon préféré. Pas parce qu'il est complet, mais parce qu'il est simple et rapide et convient à mes besoins. L'avantage principal d'utiliser des symboles est sans aucun doute le fait que vous allez être en mesure de vous démarquer des autres. Lorsque vous allez apparaître dans une liste, vous attirez davantage l'attention. Le désavantage est d'un peu ruiner votre SEO, donc de ne pas apparaître dans les moteurs de recherche, puisque les lettres ne sont pas des lettres, mais plutôt des symboles. Remarquez que si vous touchez des sujets sensibles, ça pourrait être un avantage. Ajoutez des emojis à vos textes. En fait, un emoji est considéré comme un symbole. Pour faire des recherches rapidement, le site getemoji.com est vraiment génial. J'espère que cette capsule vous a plu. Si vous connaissez d'autres sites, vous pouvez les écrire dans les commentaires au bénéfice des autres abonnés. À la prochaine!